Emilia Urbach, bonjour ! Bonjour ! Donc tu es journaliste à l'Humanité et particulièrement dans les sujets que tu couvres, tu accompagnes les migrants dans leurs différentes routes d'exil. Donc tu as été sur plusieurs points chauds de notre Europe, notamment Calais, notamment les photos qu'on voit juste derrière toi, le Pas de la Mort, c'est donc la route un peu alternative à celle de Vintimis en passant par les montagnes en venant d'Italie. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ces différents endroits ? On va peut-être commencer par Vintimis justement. Vintimis, la frontière a été fermée par la France aux alentours du mois de mars l'an dernier et depuis les réfugiés qui arrivent en Sicile après avoir traversé la Méditerranée remontent depuis la fermeture de la frontière avec l'Autriche. Ils se retrouvent bloqués en essayant de passer en France à la frontière entre Vintimis et Menton. Et donc à cet endroit-là, en ce moment, il doit y avoir 2 000 personnes à peu près qui sont bloquées. Il y a un centre de la Croix-Rouge qui avait été ouvert, qui a été fermé et puis qui a été réouvert avec des arrêtés municipaux qui interdisaient la population de leur donner à manger, etc. Donc un centre de la Croix-Rouge qui a été réouvert mais qui ne peut accueillir que 300 personnes et donc tous les autres sont à la rue dans des camps de fortune. Et certains donc essaient en effet de passer, alors ça c'était l'an dernier, c'est au niveau de Menton. Maintenant, ils remontent plus dans la vallée de la Royard. Et là, il y a un vrai réseau de solidarité qui s'est organisé avec des gens qui les hébergent, certains même qui les font passer en France pour ensuite rejoindre des gares pour monter vers Paris, vers Calais, etc. Donc ça, c'est pour Vintimis. Première frontière et là, c'est la France qui ferme ses frontières. Et on arrive à une autre situation à Calais où là, c'est l'Angleterre qui ferme ses frontières. Les gens restent bloqués en France. La situation à Calais, on peut faire un point avec toi ? Je ne sais pas si tu y es allé récemment. Alors, je ne suis pas allé récemment. Mais là, en ce moment, il y a à peu près 10 000 personnes dans un immense bidonville qui a été créé en mars 2015 sous l'impulsion de l'État et de l'Amérique. Il y a en fait démantelé tous les petits camps, tous les petits bidonvilles, tous les petits squads qui avaient ou étaient regroupés les migrants pour en faire un seul grand où tous les problèmes se concentrent. Et on atteint un nombre de personnes complètement phénoménal avec 10 000 personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entre eux ont le droit normalement de passer en Angleterre par le fait du regroupement familial. Il y a 900 mineurs isolés dans ce camp dont la plupart ont de la famille en Angleterre et donc ont le droit de passer. Simplement, à tous les points, à Vintimille, à Lesbos, en Sicile ou à Calais, les réfugiés n'ont pas accès à leurs droits et donc ne les réclament pas, etc. Vous revenez d'une expérience qui a été marquante. En tout cas, on a pu vous lire dans les colonnes de l'Humanité. Vous avez passé une quinzaine de jours sur l'Aquarius. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Aquarius ? Ce bateau, il appartient à qui ? Ce bateau a été affrété par SOS Méditerranée. C'est une association qui s'est constituée il y a moins d'un an. C'est des citoyens qui, après que Mare Nostrum se soit arrêté en Italie, c'était ce qu'avait créé le gouvernement italien pour organiser le sauvetage en mer des réfugiés, ça s'est arrêté sous l'impulsion de l'Union Européenne. Et donc, les citoyens qui se sont dit c'est inacceptable ont commencé à faire un financement participatif pour affrêter ce bateau. Et donc, ils ont récolté je crois plus d'un million d'euros. Et c'est un bateau qui fait 77 mètres de long, qui embarque un équipage de 35 personnes avec une partie de l'équipage qui appartient à un médecin sans frontières. Et qui donc va se positionner au large de la Libye, dans les zones internationales, à 20 000 marins. Et qui tous les matins, observe aux jumelles, écoute à la VHF les pêcheurs qui disent « là il y a un canote, là il y en a un autre » et organisent le sauvetage de ces gens le permanent possible. Puis les ramènent en Sicile. Vous avez pu assister à des sauvetages ? À deux sauvetages, un premier sur un canote pneumatique où il y avait 134 personnes entassées dessus et un second où ils étaient plus de 400 entassés sur un canote en bois. Et voilà enfin c'est… Ils venaient d'où ces gens ? Ils étaient partis sans doute des plages aux alentours de Sabrata, Tripoli, de Libye. La plupart, il y avait beaucoup beaucoup d'Erythréens. Il faut savoir qu'on parle là de ce parcours en Europe, de cette traversée. Mais avant ça, ils ont aussi tout un parcours qui est complètement chaotique et dramatique. C'est plusieurs années de voyage en fait. C'est plusieurs années et dans des conditions d'esclavage. On parle des passeurs par exemple. Mais il y a beaucoup de gens qui payent en travaillant. Beaucoup de femmes qui payent de leur corps, etc. Et puis beaucoup qui n'arrivent pas jusqu'aux plages libyennes. Quand on parle d'Erythré, il faut traverser tout le Soudan. Il y a un grand, grand, grand désert. Il faut rentrer en Libye. Et à chaque fois, c'est des mafias qui les prennent en charge, qui les exploitent. Jusqu'à les enfermer. On a beaucoup beaucoup de témoignages qui disent qu'avant le départ, les gens sont enfermés plusieurs semaines dans des hangars, dans des situations complètement inhumaines, avant qu'on les fasse monter sur ces bateaux. En leur disant, je discutais avec un bangladi à bord de l'Aquarius, qui me demandait à combien de kilomètres était l'Italie. Je dis, je ne sais pas, il doit y avoir 800, 1000 kilomètres à peu près. Ils nous ont dit qu'il y avait 100 kilomètres. Je ne serais jamais monté dessus. C'est des situations comme ça, où ils se font berner, ces promesses trahies en exploitation, etc. Tout le long, tout le long, jusqu'à chez nous. Merci beaucoup Emilia.